Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Les disciples qui rentraient d'Émmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Et ils parlaient encore lorsque Jésus lui-même était au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus leur dit, « Mais pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui montent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un fantôme n'a pas de chair ni d'os et vous constatez que j'en ai. » Et après ces paroles, il leur montra ses mains, ses pieds, mais dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et ils restaient saisis d'étonnement. Alors Jésus leur dit, « Avez-vous ici de quoi manger? » Ils lui offriront un morceau de poisson grillé. Alors Jésus le prit et le mangea devant eux. Puis Jésus leur déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. » Et alors Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » « Acclamons la parole de Dieu. » Alors mes chers amis, je ne vais pas parler de l'Évangile. Bon, ok là? Moi, en préparant, j'ai été frappé par les Actes des Apôtres. On a lu un petit bout du chapitre 3 des Actes des Apôtres. Le problème, évidemment, dans la liturgie officielle, on ne peut pas lire des livres au complet, mais le problème, c'est que ce qu'on a lu tantôt, c'est un peu comme si vous allez voir un film et puis vous arrivez à une heure en retard. Bien là, tu ne connais pas les personnages, tu ne sais pas ce qui est arrivé avant, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Alors, j'ai dit, tiens, au lieu d'avoir juste le petit bout qu'on a lu, je vais vous résumer brièvement de quoi il en retourne dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Alors, il y a une situation, un geste, une explication. Ça va? Il y a trois affaires. Premièrement, il y a une situation. Donc, au chapitre 2, on raconte la communauté chrétienne, ils sont ensemble, les croyants, ils s'aiment, ils s'entendent, il n'y a pas de chicane. Tu sais, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale au Québec, tu sais. Tout le monde s'entend, puis tout le monde s'aime, mais en tout cas, c'est merveilleux. Mais là, à un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut aller dans la vraie vie. Il faut aller dehors. Alors, il y en a deux qui quittent, Pierre et Jean. Ils quittent la belle communauté. Ils s'aventurent dans les rues de Jérusalem et ils arrivent au temple, devant une des grandes portes. Et là, ils reconnaissent un quêteux qui est là. Tout le monde l'appelle l'infirme, le quêteux. Parce qu'il est infirme depuis toujours. Il n'a jamais marché. Depuis qu'il est bébé, il n'a jamais marché. Et là, il a grandi, il a peut-être 30 ans. Alors, il y a deux personnes qui le traînent, puis qui l'installent à la porte du temple, puis ils quêtent. Alors, ils l'ont reconnu, l'infirme. Mais l'infirme les a reconnus aussi. Mais voyons donc, ces deux gars-là, je les ai déjà vus. Ils sont venus au temple avec leur supposé Messie. Tu sais, l'espèce de Jésus, le charpentier de Nazareth, puis eux autres, ils ont cru en lui, puis ils sont trompés royalement. Ça a fini en queue de poisson. Il a été condamné à mort, ils l'ont crucifié sur le calvaire. Moi, si j'étais à eux autres, je me cacherais, je serais gêné. Mais il dit, dans le fond, ils ont peut-être que Xen a à me donner. Alors, l'infirme, il tend la main, pour demander de l'argent à Pierre et à Jean. Et là, Pierre s'approche, mais au lieu de sortir son portefeuille, il le regarde dans les yeux. Puis il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, marche! Alors, l'infirme, qui était écrosé à terre, est paralysé. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il a senti dans le regard de Pierre quelque chose. Il s'est risqué. Hé, ses jambes le portaient. Oups, ses cheveux étaient solides. Il commence à marcher. Il commence à courir. Puis après ça, il commence à sauter, puis à crier, puis tout le monde était étonné, bouleversé autour de lui. Et là, on arrive, la troisième partie du récit, l'explication. Alors, c'est très intéressant. Pierre commence, parce qu'il y a une foule, et Pierre commence par dire ceci. « Attention, mesdames et messieurs, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas à cause de ma piété, que cet homme, que vous avez vu qui a été depuis toujours, n'est pas capable de marcher, soudain se met à marcher. C'est par la puissance, c'est par la puissance, c'est par la puissance de Jésus-Christ. » Et là, Pierre, il dit, c'est ça qu'on a lu tantôt, « Vous avez préféré la vie d'un tueur, Barabas. Et vous avez fait tuer le prince de la vie, Jésus. » Mais Dieu l'a arraché de la mort, et Dieu a mis en Jésus sa force de vie et sa puissance. Tellement que maintenant, Dieu n'est plus dans ce grand temple que vous voyez, Dieu et sa puissance, et dans un homme, Dieu et sa puissance, habite le Christ ressuscité. Et c'est par lui que cet homme, l'infirme, marche. Alors, vous voyez comment, c'est intéressant parce qu'à la fin de l'Évangile, Jésus dit, « Vous serez ou vous en êtes témoins. » Comment est-ce que Pierre en est témoin? En laissant la puissance du Christ agir à travers lui. Ce qui est bien important, et je termine un peu là-dessus. Aujourd'hui, ça se passe comment? Moi, je vais, tu sais, aller à l'hôpital Maisonneuve, là, aller voir un, pas trop quoi, moi, quelqu'un qui ne peut plus marcher, puis m'essayer comme l'apôtre Pierre. Je ne me risquerai pas. Mais, quand même, je crois de tout mon cœur que c'est encore vrai, ça, ce n'est pas rien du passé. Jésus ressuscité, c'est ce que les actes des apôtres disent, il est vivant, puis il est présent, puis il continue à agir. Il y a un de mes très bons amis, que je connais depuis des années, on s'appelle à tous les semaines. Et puis, c'est un homme brillant, mettons, je vais changer son nom, mettons qu'il s'appelle Simon. Un homme brillant, une carrière brillante, estimée, grande réputation. Et, les deux dernières années, il s'est cassé le nez un peu. Ça n'a pas marché si bien que ça. Et lui, il n'avait jamais vécu ça, devant un certain échec. Il s'est mis à boire, pas mal. Et, malheureusement, il a conduit en état d'ébriété. Il s'est fait arrêter. Il a suspendu son permis de conduire. Et là, il devait participer, c'est une espèce de groupe, une petite équipe, tout du monde qui a des problèmes. De toxicomanie, d'alcool. Et, après Pank, je suis allé par chez eux, puis je suis allé le voir, puis on a jasé ensemble. Puis, il m'a dit ceci, ça m'a beaucoup frappé. Il dit, Georges, parce que là, ça va beaucoup mieux, là. Là, il est sobre, il a même son auto avec un, comment ça s'appelle, là? La patente qui s'ouvre de l'air, là. Hein? Un détecteur? Un alcomètre, hein? Bon, OK. Donc, il peut conduire, etc. Il dit, Georges, tu sais ce qui m'a aidé le plus? Il dit, c'est pas les psychologues ou d'autres. Il dit, c'est ma petite équipe. Il dit, on est une gang de poquets, puis on s'aide à marcher. On est une gang de poquets, puis on s'aide à marcher. Il dit, je sens là qu'il m'accepte, il ne me juge pas, il ne me condamne pas. On se comprend et on apprend ensemble à marcher à nouveau. Ça m'a beaucoup frappé. Puis, il me contait que, dans leur équipe, il y a une femme monoparentale, mère de deux enfants, qui tire le diable par la queue à un pauvre. Et Simon, mon ami, il va la chercher pour la petite rencontre d'équipe. Et, c'était la grande semaine sainte, il fallait qu'il passe à Boucherie, préparer son spit de pâques. Puis, il a dit à la madame, il dit, écoute, moi, je vais te faire un petit cadeau pour pâques. Il dit, je m'en vais à Boucherie, il dit, choisis-toi un bon morceau de viande pour recevoir ta famille à Pâques. Alors, elle rentre avec lui, puis elle s'est choisie, je ne sais plus quoi. Et lundi de pâques, elle l'a appelé pour le remercier. Elle dit, j'étais tellement heureuse de pouvoir offrir un beau souper de pâques à ma famille. Ça m'a frappé, hein, du monde, des pauvres, mais qui s'aident, qui s'aident à réapprendre à marcher. Et, je termine avec Stéphane Laporte. Saviez-vous ça qu'il ne marche pas, lui, il a de la misère à marcher? Ben oui, j'ai appris ça dans la presse. Dans la presse, dans la presse. Ah, mon papier est parti, en tout cas. Dans la presse, le samedi, dans la presse, c'est une chronique, hein. Puis, en tout cas, là, je ne vous raconte pas tous les détails, mais il dit qu'il est allé d'un restaurant. Et quand il va dans un lieu public, il est tellement pas sûr sur ses jambes que c'est sa femme ou sa blonde qui le conduit dans un fauteuil roulant. Il est arrivé au restaurant, dans le fauteuil roulant, puis il y a un de ses amis d'enfance qui l'a reconnu. Puis, c'est un beau moment qu'il a vécu. Bon. Et là, il conclut en disant ceci, en disant ceci, je l'ai noté. Nos jambes, nos jambes, là, hein, nos jambes nous amènent dans des lieux physiques. Je répète, nos jambes nous amènent dans des lieux physiques. Mais seul le cœur peut nous emmener là où on est bien, là où on peut être guéri, le cœur des autres. Alors, mes amis, disons merci à Jésus pour toutes les personnes dans ma vie qui m'ont réappris à marcher, alors que je n'avais plus le goût de marcher. Et demandons au Seigneur Jésus de faire de nous tous ici de vrais témoins, dans ce sens que, avec nos pauvretés, avec nos limites, on se laisse habiter par la puissance du Christ et qu'on aide les autres à marcher. Amen. Levons-nous maintenant. Proclamons notre foi en celui qui est vivant. Je vais accueillir.